bonjour à tous alors aujourd'hui on va apprendre à enlever les rayures d'un cd grâce à deux bonnes techniques donc je vais vous montrer la première et la deuxième dans la même vidéo donc je vais vous montrer d'abord le cd le cd qui est quand même très abîmé vous allez pouvoir le voir je vais me débrouiller pour pouvoir voilà je sais pas si vous voyez très bien voilà là on voit bien les petites rayures enfin les petites cd grosses rayures bien profondes ici et des petites rayures un peu partout donc un cd hors d'usage qui ne marche plus donc je vais vous montrer la technique donc notre cd un peu de dentifrice on s'en fout de la marque il faut juste que ce soit du dentifrice voilà donc vous allez ouvrir votre tube de dentifrice vous allez prendre votre cd déposer du dentifrice sur votre cd donc faut en déposer pas mal attention votre cd doit être bien sec donc on en dépose pas mal quand même plus il y en aura mieux ce sera voilà vous allez étaler ce dentifrice avec votre doigt en forme de rotation tout au long du cd bien évidemment le dentifrice je rappelle la marque on s'en fiche donc c'est une technique économique un n'acheter pas de machine à dérier ou éviter d'aller au magasin sans avoir fait cette technique avant cette technique marche cette fois sur dix pour des rayures des petites rayures mais également des rayures grosses et profondes les micro billes du dentifrice vont combler les rayures et donc également pour dire le cd ce qui va réduire les rayures voilà quand vous avez rempli le cd vous allez faire un mouvement de va et vient de l'intérieur à l'extérieur comme ceci assez rapidement si vous voulez ça c'est comme vous voulez donc cette vidéo est sans truquage je précise voilà parce que certains peuvent le dire et puis si ça marche pas et bien c'est pas moi cette technique peut ne pas marcher sur certains matériaux par exemple les dvd blu ray vous ne pourrez pas les dérayer avec cette technique en tout cas voilà quand cela est fait vous refaites un sens de rotation puis vous allez laisser reposer tout ça quatre ou cinq minutes donc on le pose et on fait une petite ellipse voilà donc on se retrouve encore pour notre technique donc le cd n'a pas bougé vous voyez il est exactement pareil donc là maintenant on va le nettoyer donc vous allez le passer sous l'eau je vais bouger un peu l'objectif voilà vous allez le passer sous l'eau de façon à le nettoyer complètement passer d'abord votre doigt pour retirer la couche supérieure je dirais le dentifrice puis une deuxième fois pour le nettoyer parfaitement voilà vous pouvez y aller n'hésitez pas un lot n'est pas mauvais pour un cd enfin du moins si elle ne stagne pas il faut qu'il soit séché rapidement après utilisation donc vous allez pouvoir voir que les rayures sont toujours là c'est tout à fait normal puisque la deuxième technique va nous aider à les faire disparaître justement la première étant un complémentif un complémentaire je ne sais pas enfin bref vous me comprenez pour combler les rayures et que le codage du cd ne soit pas enrayé c'est à dire que la console le pc ou le lecteur puisse encore lire le cd et donc que votre cd fonctionne voilà on se retrouve dans une pièce juste après à tout de suite re bonjour à tous donc on se retrouve après cette petite ellipse avec notre même cd avec une nouvelle caméra mais une autre enfin un autre le même cd excusez moi vous voyez on a toujours nos petites rayures qui sont juste ici donc elles sont toujours visibles mais elles sont comblées par le dentifrice donc ce qui est excellent puisque votre cd est actuellement lisible mais peut avoir quelques dérapages donc je vais vous montrer comment contrer ça tout de suite premièrement il va vous falloir du produit à vitre que la vitre voilà n'importe quelle marque donc je vais pas vous montrer la marque puisque je n'ai pas le droit n'importe quelle marque fera l'affaire vous prenez votre cd je ne sais vous voyez pas voilà vous prenez votre upsheet et vous le pulvérisez un petit peu voilà donc vous pouvez voir les petits points blancs c'est plus la mousse la pulvérisation et on va laisser tout ça agir pendant cinq à dix minutes voilà petit ellipse voilà donc on se retrouve trois minutes après donc maintenant vous allez avoir besoin d'une chiffonnette si possible une chiffonnette anti magnétisme procuré avec les télés et les ordinateurs donc vous allez prendre votre cd et vous allez frotter sérieusement donc quand je dis sérieusement c'est à dire que vous allez frotter fortement voilà donc vous allez frotter fortement voilà je vais l'approcher un petit peu vous n'allez pas voir sinon n'hésitez pas à bien appuyer sur le cd sinon ça ne marchera pas vous allez garder vos rayures sinon vous pouvez également le prendre dans vos mains comme ceci et vous voyez avec avec le pouce comme ça glisser avec votre pouce le long du cd en le faisant tourner lentement vous voyez pas très bien je suis désolé je peux pas faire mieux l'audio doit être légèrement pourri donc vous allez voir que les rayures sont pratiquement parti il vous reste simplement alors je sais pas si on va très bien voir voilà une petite rayure juste ici et une rayure là bas voilà est ce qu'on va est ce qu'on peut mieux voir oui là on voit on voit un peu mieux donc juste là bas là ici donc ça et bien on va le retirer très simplement alors vous allez remettre un petit peu de produits alors je suis désolé là vous voyez pas le cd les pulvérisés vous voyez et vous recommencez la faire vous allez frotter frotter voilà donc de toute façon il restera toujours des petites rayures mais ces rayures seront des rayures d'usage à cause du laser et ne causeront aucun problème au niveau du fonctionnement du cd donc là il reste toujours des petites rayures je sais pas si vous voyez ces petites rayures là on peut quand même les retirer encore donc pour cela il vous suffit d'avoir un spray nettoyant d'écran donc voilà je vais faire la mise au point spray nettoyant d'écran antistatique si possible voilà antistatique pour le cd ce qui va éviter l'antistatisme va éviter au cd de que la poussière colle au cd et va éviter que le laser l'abîme encore plus donc vous prenez votre votre spray nettoyant d'écran et vous allez pulvériser sur le cd voilà donc ça marche plus ou moins le pchit j'ai envie de dire voilà vous pouvez voir que là c'est bien bien pulvériser et vous allez donc frotter fortement là encore moi je frotte avec le pouce comme ça ça marche mieux je trouve après c'est comme vous voulez donc si ça marche pas n'est pas rager sur la vidéo en laissant des insultes dans les commentaires et tout ça de toute façon ce sera supprimé rien à faire puisque j'ai comme je l'ai dit ça marche sept fois sur dix donc ça marche pas dix fois sur dix quoi voilà donc on a fini et donc votre cd comme vous pouvez le voir est nickel bon il ya quelques rayures ici et ici mais ces rayures sont comme je l'ai dit des rayures d'usage et donc marche très très bien est ce qu'on va réussir à voir près oui il ya toujours des rayures là là surtout il ya des rayures mais ces rayures ne sont pas profondes vous pouvez toucher avec votre doigt si vous ne sentez rien et bien alors vous n'avez pas à vous en faire voilà et bien on va peut-être tester le cd pour vous montrer que ça marche donc je peux vous assurer que le cd ne marchait pas voilà c'est need for speed underground 2 jeu moyennement intéressant vieux jeu que j'avais dans mon tiroir voilà donc et bien je vous propose de le tester pour voir s'il marche donc donc le cd underground 2 est dans le lecteur donc je vais aller appuyer sur le petit bouton je vais dézoomer légèrement à part une photo qui reconnaît un visage voilà cliquez ici pour sélectionner l'action à exécuter donc moi je vais aller cliquer et donc exécuter run gain donc voilé ça ça le reconnaît parfaitement donc je veux pas faire ça parce que j'ai pas envie de l'installer mais ça reconnaît parfaitement need for speed underground 2 voilà vous avez la preuve voilà et donc cette vidéo est fini et je vous demande de liker la vidéo si ça vous a servi si ça vous a si ça n'a pas marché pour vous dites le dans les commentaires s'il vous plaît merci de ne pas insulter et de partager cette vidéo et je vous retrouve sur la chaîne très rapidement pour les 1000 abonnés allez ciao et